C'est parti. 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 Et l'équipe du conseil 39-17 Trois-Pistols, c'est une super équipe. Il y a un super, bon, vénérable grand-cholique en passion de Patrice. Et son équipe est extraordinaire. Et bravo, bravo pour tout ce qu'ils font pour la communauté, pour la fabrique et pour les gens les plus démunis. Je suis maintenant en compagnie de M. Yves Pelletier, le curé de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Pouvez-vous me dire ce que ça représente pour vous un rassemblement comme ça aujourd'hui à Trois-Pistols? Alors, le rassemblement, c'est pour fêter, dans le fond, les nouveaux baptisés de l'année, de tout le secteur pastoral des Basques. À chaque année, depuis déjà plusieurs années, on fait ce rassemblement conjointement avec les membres des Chevaliers de Colombes puis le conseil de pastoral de secteur. On organise la fête des nouveaux baptisés. On invite tous ceux qui ont été baptisés dans l'année. Bon, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns seulement qui viennent. Mais on veut fêter, dans le fond, la naissance de leurs enfants. On veut les remercier de participer à la communauté chrétienne en vivant ce rassemblement. On veut éteindre les lumières. doucement, pour ne pas faire sauter nos jeunes enfants. Et on va repenser les vidéos. Et écoutez-le, parce qu'il est merveilleux. Papa, peux-tu m'expliquer ce qu'est la religion? Bien sûr, Marie-Céleste. La religion est un des plus beaux sujets sur la terre. Elle te délivre dans tes prières. Elle t'illumine de joie, si bien sûr tu as la foi. Oui, mais papa, ça veut dire que c'est important de croire? Écoute-moi bien, mon amour, et sûrement tu comprendras. Il y a un Seigneur dans le ciel qui te guide et te protège. Bien sûr, tu ne le vois pas, mais il est toujours, toujours là. C'est pour ça qu'on doit être baptisé, recevoir la première communion et ensuite la confirmation. Tu sais, Marie-Céleste, que toutes ces étapes de ta vie veulent dire que tu le remercies. Tu le remercies d'avoir de bons parents, avec de la joie tout le temps. Tu le remercies d'être toujours présent, dans les bons et les mauvais pour moi. Tu le remercies pour ce qu'il a fait pour toi, et surtout d'être là. Tu le remercies de si bien t'aimer et de te protéger. Tu as raison, papa, car la journée de ma première communion, j'ai ressenti un grand frisson. J'ai regardé les autres enfants, ils étaient tous heureux et souriants. Nous étions tous réunis, dans sa grande maison, avec le prêtre en avant. Et c'est alors que je me suis dit, mon Dieu, que je suis bien ici. Tu sais, papa, je suis très heureuse de t'en avoir parlé. Tu m'as très bien expliqué. Je suis certaine qu'aujourd'hui, il va me guider, il va m'aimer et même me protéger. Et ça, tout au long de ma vie. Tu sais, Marie-Céleste, je suis aussi heureux que toi que tu m'imposes de cette question-là. Car dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un souci. Les jeunes enfants comme toi préfèrent me parler de quoi ? De mauvais coups faits, sans bruit. Mais toi, je vois que tu as compris. Un jour, tu seras peut-être parent toi aussi. Et tu pourras dire à tes enfants que la plus belle journée de ta vie est quand tu as parlé de lui. Et tu pourras dire à tes enfants que la plus belle journée de ta vie est quand tu as parlé de toi. Je vais faire la présentation des gens qui ont servi le repas. Gilbert et son équipe. Je pense que ça vaut une bonne réponse. Ici, il y a des gens du bord. Justin, madame. Maintenant, on est rendu au dessert. Quand je parle du dessert, je ne parle pas du dessert de la journée, mais du dessert du repas. Et Gilbert va nous le montrer. Il est une gracieuse-stri du magasin Coa. On va vous montrer le gâteau. Coa, IGA. Et je peux vous dire qu'il est frais parce qu'il a été fait ce matin. J'aimerais remercier les deux demoiselles qui se sont occupées des jeunes. Et puis, les militiaires martèrent. Nous allons maintenant remettre à chaque famille un certificat de la part des chevets du canon. Et aussi, un cadeau qui touche religieuse. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé au montage de cette journée. Mon épouse, Louis, Fernande, pour les décorations. Aussi, Marie-Pierre, Marie-Claire, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui sont venus ce matin aider à passer la salle. J'aimerais vous présenter celle qui travaille le plus pour ce projet-là, parce que c'est elle qui le montre. Elle est responsable de la formation des vies chrétiennes dans le secteur des pastes. En tout cas, il nous a aidé, papa, parce que ça fait quand même pas loin de 10 ans. Je pense que je suis au début de la famille. Et c'est une très belle année cette année. On a eu toutes les familles qui ont venu. Dans le fond, ils nous ont dit qu'ils venaient. Ils nous ont tous venus. On a rempli la salle. Je pense que papa est derrière ça un petit peu. Ça fait que je vous remercie beaucoup, parce que moi, je ne savais pas. Je ne savais pas aujourd'hui. Et là, je suis là. Et aussi, je voudrais remercier les chevaliers de Colombes, parce que c'est sûr, c'est une collaboration qu'on veut. On ne va pas faire ça tout seul. C'est beaucoup d'organisation. Puis j'ai les chevaliers avec moi. On a beaucoup de petites mobilités. Ça fonctionne pas mal bien. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait que, merci les chevaliers, parce que c'est eux qui nous passent la salle. Puis, c'est grâce à eux, si on peut, ça faire une belle fête comme ça. Et encore, je vous remercie à tout le monde. Et à tous les bénévoles. Merci beaucoup. Merci. Merci.